yo salut à tous c'est daison on se retrouve pour le react du résumé foireux de naruto par crazy bomb world n'hésitez pas à rejoindre la chaîne twitch que vous pouvez aussi retrouver en description et on y va pour la vidéo dans le présent je fiche vraiment pas pourquoi personne ne m'aime sensei peut-être parce que tu as aucun respect pour tes aînés tes médiocres à l'école tes goûts vestimentaires et ta gueule d'ailleurs elles viennent d'où ces moustaches une idée de l'auteur pour attirer les fans de fury en vrai je me demandais vu qu'il parle des moustaches de de naruto vu que il est né avec en fait c'est pas à cause de qb je comprends pas genre ça sort d'où en vrai je comprends pas ses moustaches et gosses a passé à la sécurité composée de ninjas d'élite pas étonnant que les autres villages se foutent de notre gueule ah c'était un piège naruto non hiroka vous allez bien j'ai l'air de respirer la bonne humeur enculé c'est l'heure du viole bitch bravo naruto voilà ton bandeau ça veut dire que je suis diplômé ah pour ça va valoir que tu suces autre chose que des ramets transition je suis abuza ah la honte il porte un sarvel et oui c'était plaît là pour composer quelque chose que je n'ai pas un pénis d'une taille conforme un manque d'affection par le pouvoir de la conjonctivite arrête de me copier non toi arrête de me copier rendez-vous dans une semaine les gens ça me fait penser au même de spider-man là qui pointe un autre spider-man l'épisode 1 de naruto c'est une masterclass ah non mais naruto dès le début c'est c'est dans les guises je vais vous apprendre à niquer les lois de la gravité moi je m'occupe de zabuza naruto sasuke occupez vous de ce gars la sexualité ambigu et toi sakura reste inutile ok parfait je pense qu'on était petit on pensait tous que c'était une meuf pour moi ça a toujours été une meuf quand j'étais petit quand j'ai appris c'était un mec j'étais choqué allons-y sasuke adieu on va le pulvériser je meurs mode furie activé ok j'en ai marre de vos conneries autant me suicider à ce stade fatality écoute je n'aurais pas dû te servir de toi comme d'un simple objet fait cette scène en plus c'est encore ça fait penser à kakashi qui qui foudre à rin non c'est c'est le parallèle tu vois c'est un peu pareil c'est que je n'aurais pas dû te servir de toi comme d'un simple objet objet sexuel comme d'une arme transition bon les kids ça vous dit d'encher les traumatismes sur traumatismes tant mieux je vous ai inscrit un examen potentiellement mortel regardez les autres participants ils ont l'air sympa ma personnalité c'est la bouffe je m'en balèque je baise avec mon chien je baise avec des insectes je baisserais bien Naruto je crois que je subis un harcèlement sexuel de mon maître le destin n'est que le destin de nos destinées réunis par le destin destin je lance ses trucs tu 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 transition mon enfance je te lance des trucs tu 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 ce gara là comprends je le kiffais trop j'aimais trop gara en mode psychopathe qui était calme et qui tout d'un coup il pouvait péter un plomb tu 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 transition mon enfance a te dit de venir dans ma camionnette dégage Marilyn Manson je peux te donner un tatouage qui te rendra encore plus aimant si tu le veux ok ARG vu que vous êtes trop nombreux à avoir réussi la deuxième épreuve on organise des éliminatoires comme ça vous ferez une démonstration de vos fabuleuses techniques le coto il a pas dormi lui ahahah c'est quoi ces cernes il me fait penser à Aizawa dans et machin voici la deuxième épreuve on organise des éliminatoires comme ça vous faire une démonstration de vos fabuleuses techniques heeeen glorieux hé Naruto tu me montres tes beaux zéro qui va il est littéralement perdu parce qu'on lui a pété dessus là ahahah et le mec il veut devenir Okage là c'est vraiment une blague en échange je t'apprends à devenir jésus c'est quoi le problème avec les vieux dans ce manga Comment ça va un moment ? Transition ! Neiji, je vais venger ma fangirl ! Ça te dit qu'à la place, je te raconte l'histoire de mon clan dans un flashback émouvant à propos de la destinée, du destin et... On a fait le temps ! C'est un résumé, merde ! Je suis trop méchant ! C'est pas bien d'être méchant ! Oh merde, je crois qu'il a raison ! Transition ! Le président est mort, il est temps d'aller rejoindre sa remplaçante directe ! On devrait pas faire un vote démocratique, plutôt ? Non ! Utilisons la technique du piston, la seule partie réaliste du manga ! Bonjour, petit frère ! Va te faire foutre en chulé ! T'es tellement pas crédible avec tes sons ! Attends, ça c'était quand Jiraiya est partait entraîner Naruto pendant 3 ans, là ! Quand Jiraiya, en 3 ans, il lui a juste appris à faire des Rasengan de 2 cm de diamètre de plus ! Eh mais Jiraiya, c'est quand même une fraude ! Qu'est-ce qu'il a appris à Naruto ? Naruto, il est revenu, genre il faisait juste des plus gros Rasengan et il avait un nouveau survet ! Il était passé au Gosport du coin, c'est tout ! Moi je pense que Jiraiya, il lui a rien appris, genre il a envoyé Naruto dans la forêt, il disait va t'entraîner ! Et pendant ce temps, lui il allait dans les bains pour les meufs ! Le pain en mauve, ça me blesse ! Tant mieux ! Mais si tu veux me tuer, il te faudra des punchlines encore plus blessantes ! Espèce de face de cerne ! Non, ça c'était à chier par contre ! Bonjour, je suis Tsunade, la meilleure femme ! J'avais remarqué la blague ! Tu veux pas devenir présidente ? Fuck this shit, I'm out ! Tsunade, l'autre petit con m'a pété les mains, je ne peux plus toucher les enfants ! Il a grandi en 3 ans, c'est tout je crois ! Ouais, il a acheté un nouveau survet ! Et il fait des Rasengan qui sont un peu plus gros, mais c'est tout quoi ! En 3 ans, j'ai envie de dire, il a rien appris ! Naruto a eu plus de progrès à la guerre qu'avec Gerard Yaokin Technicaprix, ouais c'est réel, c'est vrai, c'est vrai, Gerard Yaokin lui a rien appris ! Genre même Sakura, elle a appris plus de trucs avec Tsunade, et même Sasuke aussi, il a appris plus de trucs avec Orochimaru ! Sasuke, il maîtrisait la marque maudite, il arrivait à contrôler ça, il a adopté un nouveau style à l'épée, t'as vu ! Il a appris plus de trucs aussi, les deux autres, ils ont plus évolué que Naruto ! Madame Grandfron, Sasuke va rejoindre Orochimaru, vous devez faire quelque chose ! J'ai trop de pas appréhensé le secours à finir, allez-y plutôt à ma place, mais on pourrait mourir ! Par contre, en général, une meuf qui a un gros front, d'habitude elle est belle quoi, enfin, c'est n'est qu'une de mes théories, mais souvent c'est ça, parce que si t'as un gros front, en plus la meuf elle est éclatée, c'est chaud, mais d'habitude genre j'ai remarqué les meufs qui ont des gros fronts, elles sont souvent craignées. T'en fais pas ! Aucun risque d'avoir des traumatismes physiques ou psychologiques ! Transition ! En fait, je suis un peu à chier comme prof. Bon, vu que t'es un peu fragile, je te propose de venir pendant 3 ans effectuer un entraînement intensif ! Partir 3 ans seul avec un vieux pervers ? Ok, j'espère que dans 3 ans je serai encore plus utile ! Non ! Je crois que dans Shikudan, elle a été un peu plus utile, non ? Elle a au moins eu 100 combats comme sa souris, enfin 100 combats ! Elle était en team-up avec grand-mère Chiyo, et grand-mère Chiyo c'était le cerveau aussi ! C'était juste la marionnette, c'était littéralement cette marionnette ! C'était juste la marionnette, c'était la marionnette, c'était le cerveau ! Yo Ryota, comment ça va mon rose ? Transition ! Sous-titrage ST' 501